Bonjour à tous et à toutes, Valouz est de retour ! Je suis de retour les amis ! Et du coup t'as tué Gilles ! Oui bah non elle est encore en retard, elle est toujours en retard ! Elle est toujours en retard, ça la casse les couilles ! C'est un truc de fou ! Apparemment elle est partie quelque part, je sais pas où ! Oui tu n'as pas regardé la matinale hier ! J'ai bien regardé, j'étais malade ! Est-ce que tu es au courant ? Nancy t'en a parlé ou pas ? Bah hier soir elle m'a dit demain déjeune pas ! Déjeune pas, ok ! Faut savoir qu'hier on a fait un petit listing des Guinness World Records On a regardé les pires ! Genre les trucs, what the fuck ! Et on a tombé sur plusieurs choses, on s'est dit Oh ça il faut le faire à Valouz ! Et Valouz peut battre le record ! Tu peux le battre ? Si c'est quand même record du monde, c'est que c'est chaud non ? Oh je sais pas ! On n'a pas le bici aujourd'hui sur place ! Est-ce que si tu fais une guillot de mon genre, ça aurait déjà dedans ? Ouais mais je pense que t'as une capacité à le faire ! Vu que ça parle de bouffe ! C'est un concours de bouffe ? Ouais ! Ah putain j'en dis pas plus ! J'ai toujours voulu faire un concours de bouffe ! C'est un concours de bouffe ! C'est un concours de bouffe ! Jilly t'es en mode, c'est trop facile ! Moi j'ai fait, quand même ! Après, y'a Valouz ! Après je suis malade putain ! Pourquoi t'es malade ? Je suis encore un peu malade ! T'inquiète pas ça dure qu'une minute ! Une minute ! Si tu veux battre le record, c'est 60 secondes ! C'est un record en 60 secondes ? Vous faites des petits lus ? Non, tu verras ! Je sais qu'une fois, pour te raconter une anecdote, j'étais à la braderie de Lille et y'a toujours des stands de mecs qui font des défis ! En gros tu mets 2€ pour faire le défi et si tu perds tes 2€, si tu gagnes, tu gagnes 4 ! Ah tu gagnes 4, ok ! Je crois que tu repartes avec un cadeau ! Le défi c'est en 1 minute, généralement on trouve le plus souvent, c'est 1 minute tu bouffes, je crois que c'est 5 petits lus ! Tu sais les petits beurres ? Ouais ouais les petits beurres ! Sans eau ! En 1 minute ! 5 ? Ça paraît hyper simple ! A 3 tu bloques ! T'as la bouche sèche, etc ! Du coup je mettais 2€ ! Je me suis fait 200€ aujourd'hui des gars sur le marché ! Moi je m'entraînais vraiment à piquer des petits lus le plus vite possible ! Après c'est dur ! Franchement c'est vraiment dur ! Attends 5 petits... Ah mais du coup tu resteras jamais ! Je crois que c'est 4 ou 5 ! C'est en gros, là, c'est 60 secondes aussi, donc 1 minute, et c'est 8 ! Je ne te dis pas quoi, mais c'est 8 ! Ah oui ! Ça fait beaucoup quand même ! 8 c'est beaucoup ! Hein ? Parce que généralement un concours n'a pas le droit à l'eau ! Pour celui-là on va pouvoir ! Mais je pense que... Je vais m'étouffer en live ! Tu vas essayer de les faire, mais on va voir combien de temps tu vas mettre ! Sur 100% tu vas mettre plus de 60 secondes ! Oui ! Je pense ! À part s'il y a une révélation et que tu les gobes vraiment d'un coup, et que tu meurs ! Que tu t'étouffes ! Je suis un peu stressé ! Ouais ! On va voir ça ! En gros, Gilles est parti chercher les composants ! Les gens sur le chat le savent, donc on regarde surtout pas le chat ! On regarde pas le chat ! Ils doivent en parler ! Et en attendant qu'elle arrive sur le plateau, Toi, tu as regardé, j'ai demandé si tu avais regardé Orange is the New Black ! J'ai regardé la première saison ! Donc c'est une série sur Netflix, sur les femmes en prison ! En gros ! Je sais même pas si j'ai regardé la fin de la saison d'ailleurs ! Faut savoir qu'il y a déjà eu 4 saisons ! Ouais ! Donc il y a la 5ème qui arrive ! Et dans la 5ème saison, il y a quelque chose ! De What the fuck ! Genre, une personne qui rentre dans Orange is the New Black ! Il y a Michael Schofield ! Non ! Non, ça aurait pu être pas mal ! En vrai ! Mais dis-toi que c'est des femmes ! Bah il y a une femme alors ! C'est une prison de femmes, donc ça va être pour que les femmes ! Sauf si Michael Schofield aurait fait le gardien, tu vois ! Ah oui ! Ouais ! Il y a une femme, tu sais qui va être dedans ? Ah, c'est ça le truc ! Le chat t'a trouvé ? Ouais ! En gros ça fait un petit buzz un petit peu ! Et toi, est-ce qu'en France, essaye de penser qui récemment en France a fait un gros buzz dans l'année ? Et elle est en prison ! Nabila ? Oui ! Il y a Kim Kardashian ? Nabila ! Nabila va faire un passage, un caméo, dans Orange is the New Black ! Et si tu peux afficher Thomas, en gros il y a eu plein de rumeurs ! Un caméo c'est-à-dire qu'en gros elle va pas être figurant, actrice, etc. Mais ça va être à un moment donné, on va la voir en train de manger dans la cafétéria ! Tu vois très souvent la cafète et tu vas la voir en train de manger dedans ! Comme quoi elle est emprisonnée à l'intérieur ! On va essayer de faire un petit clin d'œil à la France et à l'emprisonnement ! Et yo Jill ! Attends tiens je vais me décoller ! Salut Jill ! Bam ! Voilà ! C'était ça ! Voilà ! Et en fait c'est la boîte entière ! Donc voilà ! Non non il y a clairement un... Est-ce que je pouvais avoir ? Je t'ai mis un Instagram je crois ouvert ! Mais c'est pas du fake ? Ah ! Non en fait moi j'ai cru que c'était du fake ! Mais justement il y a des snaps ! En fait elle a snappé etc. dans le tournage ! Des trucs avec son uniforme, son... Comment ça s'appelle ? Là c'est un fake l'image ! Ah oui j'allais te dire mais c'est un fake ! Est-ce que tu peux m'afficher le... Je t'ai mis un Instagram ou un Snapchat ? Ça fait bien sûr les gens ! Je crois c'est un Instagram ou je sais pas c'est un screen ! Je crois c'est un mec qui a pris en photo le Snapchat ! Ou en gros tu vois Nabila qui est là-bas sur place, elle s'est confirmé et tout ! Donc ce serait juste un caméo en gros ! C'est juste un... Un moment donné on va l'avoir... La vie elle devait être là-bas pour des vacances ou quoi ! Je t'ai dit tiens je vais passer vite ! Non mais je pense qu'il y a eu sa boîte, son agent à elle a contacté exprès pour... Faut du buzz mec on en parle ! Il y a tous les médias qu'on en parlait en mode what the fuck Nabila elle est en prison parce que tu sais elle a... En plus c'est pas une série française et tout c'est ouf ! C'est pas du tout une série française et tout, enfin c'est... C'était Kim Kardashian mais ça serait hype de ouf ! Est-ce qu'il y est toujours ? Non en gros c'était le tournage de la saison 5 qui sort cet été, donc c'est tous les étés, donc l'été prochain pardon 2017, donc en juin par là ! Et en gros elle fera une apparition dans la série, donc ça sera peut-être très très rapide ! Mais hier elle, elle y est plus en an ? Non non non, ça a duré quelques jours ! Son truc de prison a duré quelques jours, en gros elle avait planté un coup de couteau dans son mari, enfin dans son mec en gros ! Et ça a duré que quelques jours, donc c'était pas... Vous l'avez pas fait genre 6 mois de prison ? Non, il me semble que ça a pas, je sais pas, j'ai pas besoin de conneries... Non parce que je crois qu'il y a eu retrait de plainte... Ouais c'est ça, il me semble que ça a pas duré longtemps, c'est sorti et... Il y a plein de gens qui se demandent après derrière, est-ce que ça a pas été fait exprès pour... Hop, relancer la Nabila, on en parle, on en parle partout nan nan nan... Le mec qui est vos sponsors a du fond de chair ! Elle a fait des sponsors de malades hein ! Elle est dans Rangine du Black mec hein ! Ouais mais ça paye quoi ? Elle passe 3 secondes ? Oui ! Par des grosses marques de malades, ils veulent plus d'une... D'une criminelle ouais, clairement ! C'est pas grave ! Elle a dû perdre quand même pas mal ! Parce qu'elle, elle avait son bouquin à vendre et t'inquiète qu'elle en a vendu des paquets quoi ! Et puis là elle va vendre un bouquin en mode... Mon expérience en prison ? Si tu veux, je connais son agent, on pourra lui poser la question ! Tu connais tout le monde ! Si tu veux son agent, bah je vais le contacter directement ! C'est une boîte ! C'est une boîte qui s'appelle WTTF ! Voilà ! Qui gère Nabila et d'autres stars ! T'imagines que tu gères Nabila ! Ah c'est du sport hein ! Ah c'est du sport hein ! Il y a du à prendre ! Oh putain la queue t'es son mec ! Faut que je retrouve un truc ! Ah mais c'est ça hein ! Pourquoi il y a des trucs de partout ? Bah c'est terrible ! Moi je me souviens sur Facebook, les posts des gens de cette boîte avec qui je suis pote ! Qui est sur les posts Facebook en mode le jour où c'est arrivé genre Et merde ! C'est ça le premier post que je vois c'est et merde ! Trois petits points tu vois ! Oui bah oui tu m'étonnes quoi ! Il y a des trucs comme ça ! Et puis après en discutant plusieurs choses c'est Non mais attends en fait faut qu'on puisse rebondir là ! On va pouvoir faire des trucs quoi ! Après c'est vrai ! C'est vrai que vu que ça a buzzé, elle a pu se permettre de rebondir là-dessus ! Mais t'imagines l'exemple que ça donne quoi ! Je pense que c'est moins worth ce qu'elle avait déjà ! Parce qu'elle était déjà méga IP ! Elle avait réussi à être dans touche pas à ton truc là ! La télé là ! Et puis même niveau sponsor et tout ! C'est abusé ! Sur les réseaux sociaux Elle faisait que des photos parce que mec la suit ! Et sur les réseaux sociaux Elle met que des trucs de vêtements de marque, de bijoux et tout ! Et maintenant je pense plus que c'est ça ! En rapport avec la prison Thomas tu peux regarder mais je viens de faire un like sur Twitter ! Regarde sur mon compte ! En rapport avec la prison j'ai vu ça ce matin ! C'est un truc tout ouf ! Tu sais il y a la catégorie Twitch IRL qui est sortie ! Twitch prison ! Twitch IRL ! Donc en gros c'est on se présente en IRL ! Tu fais ce que tu veux, tu peux sortir, te balader ! Il y a un mec qui est en prison ! Et parler ! Et en fait il y a un mec qu'on savait pas sur Twitch là ! Il y a un... Comment ? C'est un j'aime, je viens de le faire généralement ! Aussi on va sur Vice directement ! Tu vas voir c'est un truc de prison et à l'intérieur tu as le live stream ! En gros c'est un mec qui a eu plein de rapports avec tout ce qui est en prisonnement etc. Qui a fait plein de conneries dans sa vie et tout ! Et qui fait un live streaming donc en live ! Comme nous sur Twitch ! Et qui... Mais pas... Il est allé volontairement pendant 30 jours pour montrer comment c'était de la merde ! Dans une prison comment tu étais traité, comment tu bouffais mal, que tu étais... Comment une personne pouvait péter un plomb aussi ! Et que pendant 30 jours de stream non-stop tu t'emmerdes ! T'as rien à faire ! T'es dans une pièce fermée etc... Et en gros il y a une caméra en haut et pendant 30 jours on va le voir ! Là ça fait déjà 10 jours je crois ! Et tu le vois... Ouais ouais c'est en stream en live stream ! Et en gros tu peux le... Dans une prison ! Ouais dans une prison ! Et en gros c'est une prison en Arizona ! Je sais plus exactement ! C'est de regarder... Ouais ouais tu dois pouvoir choper le live je pense ! Il me semble pas que c'était fini ! Mais en gros il s'est emprisonné exprès ! Pour faire aussi un petit appel aux jeunes ! En gros il est en mode j'ai fait plein de conneries dans ma vie ! Il a volé des voitures ! Il a participé à des ventes de drogues ! Et c'était un peu genre... Regardez les jeunes ne faites pas ça ! C'est la merde ! La prison vous allez perdre un mois de votre vie ! Et ça va être un mois qui va vous rester toute votre vie dans votre tête ! Ou genre vous allez péter un plomb et devenir fou ! Et puis même euh... Socialement après tu vois ! T'imagines ? Ouais non t'as un lien ! On remonte un petit peu ! Ça c'était une vidéo qui présentait le truc ! Voilà ! T'imagines mec ! Tu vas en prison après pour chercher du boulot ! C'est impossible ! Si oui il fait euh... Tu vas pas parler de Youtube ! Ah donc là c'est du live hein ! Voilà ! Bon là il est en train de dormir ! Bien sûr on est tombé au mauvais moment ! A voir peut-être que je le ferai passer à Max ! Il pourra peut-être nous montrer dans l'LPE ce qu'il se passe ! Sur Youtube ! Ouais ! Sur Youtube en live ! Et... Ah si 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 tu peux revenir dans le temps ! Mais est-ce qu'il y a un truc intéressant ? Je sais pas combien de viewers il y a ! Je sais pas si tu vois le nombre de visionnages en cours ! Après vu qu'il est en full screen ! Non on voit pas marqué ! Mais euh... Je sais pas si ça a fait du buzz ! Je sais pas mais j'ai vu ça ce matin ! Et j'ai trouvé ça assez ouf quand même de... Bah tu vois le mec en train de tourner en rond ! Bon bah je fais quoi de mes journées ! Et en gros c'est vraiment du... Du bon ! Bah qu'est-ce que je fais pendant 30 jours dans une prison enfermée ! Dans une petite pièce hein tu vois ! Et c'est vraiment pour montrer que genre... Les gars ne faites pas de conneries ou autre ! La prison n'est pas drôle ! C'est même pas ! Dans la prison t'es les clichés de Ouais je vais me faire enculer ! Ouais je vais me faire défoncer la gueule ! Nan 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 ! Non c'est encore pire que ça ! C'est que pendant 30 jours T'es enfermée avec toi-même ! Et... Je peux te dire que je pense... Tu deviens... Tu peux vite très rapidement devenir fou en fait ! Imagine là t'as pas de pièce ! Tu peux pas sortir ! Pour prendre l'air je pense que tu devrais pouvoir sortir une fois par jour ou une coin de genre ! Mais là regarde ! Là il est obligé de marcher en mode euh... Yo frère quoi ! Et être avec un autre détenu Qui est un peu lui fou tu vois ! Qui crie la nuit et tout ! Qui ronfle ! En fait c'est... Mais tu vois genre c'est vraiment la... T'es limite obligé de parler avec ton détenu ! Et s'il peut te mettre des trucs dans le crâne tu vois ! Ouais 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 ! Ah carrément ! Ça c'est terrible hein ! Ça c'est vraiment terrible ! Mais voilà là du coup c'est... Là je pense qu'il est tout seul ! Je pense pas qu'il y ait une autre personne avec lui ! J'ai vu sur... Et voilà t'as différentes... Différents points de vue etc ! J'avais vu sur Netflix ils avaient fait une série du style aussi comme ça ! C'est un mec qui va dans les pires prisons du monde ! Ouais ! Ouais ! Protéger le mec ! Parce qu'en fait tout le monde sait que c'est un mec pour la télé ! Et du coup il y a des gardes du corps et tout autour ! Dans la prison ! Ok ouais tu m'étonnes ! Mais c'est juste pour montrer un petit peu ce qu'il se passe en prison ! Bah là en taille ça doit faire du... 10m² ! Je pense ça doit faire... T'as d'une chambre ? Même pas ! Même pas ! Je sais pas quand il marche ! Ça fait 3 par 3 ! 6-7m² ouais ! Ça fait 3m par 3m à peu près ! Ça doit faire genre 6-7m² ouais je pense ! Et voilà ! Mais après je sais pas si t'as le droit en prison euh... Ça dépend des détenus j'imagine ! D'avoir des bouquins ! Avoir mon iPad et tout ! C'est mort ! En France t'as le droit d'avoir ce que tu veux hein ! Ouais ! Même ordi et tout ! Ordi euh... Ça dépend des cas je pense mais... Ça dépend mais je sais que t'es une TD, t'es une P4 ! Moi je sais que pendant un moment... Tu sais qu'à l'époque que j'jouais à WoW je t'envoie de... Bah attends si je vais en prison... Je suis logé, je suis nourri... Des fois t'es payé si tu bosses un petit peu à côté... T'es à l'intérieur... Si ! Si tu bosses en fait à l'intérieur... T'es payé que dalle ! Mais... Si j'ai un ordi internet WoW... Bah je fais une petite période tranquillou... Mais que tu joues à WoW en prison t'imagines ! Ouais que tu joues à WoW en prison ! T'imagines la connexion ! Putain y'a plus de connexion là ! Bah ne pas ! T'étais sur Skype à mode ! Yo les gars ! Ah bah désolé attendez ! Je dois faire ma ronde ! Je dois sortir euh... T'es genre... Euh... Ouais ! Bon voilà j'ai trouvé ça assez marrant... Enfin assez marrant oui non ! En gros c'est un bon petit message de passé ! Et c'est la première fois qu'il se passe un stream comme ça ! Et je me suis dit que sur Twitch après ça ça serait marrant ! T'es qu'à terme ! Ils ont droit à beaucoup plus ? Je pense qu'ils ont droit à pas mal de choses en plus ! Mais pas non plus d'ordi et tout ! Moi j'ai euh... Enfin je sais pas ! J'ai un pote qui est en prison ! Pour un truc totalement what the fuck ! Je peux vous raconter l'histoire ! Ça dépend de vous après je pense aussi ! Mais je sais que lui par exemple il est bien quoi ! Il y a une télé, il y a une PS4 ! Ah oui ! Il peut fumer ! Et puis y'a un téléphone ! Il est sur euh... Mais attends mais... Tu peux faire des... Enfin... Des communications avec l'extérieur ! Et faire des trafics et tout hein ! Oui mais ça c'est les clichés des filles de mode ! Je pense pas qu'il y a autant de... Il est dans une prison euh... Bah c'est celle euh... Après t'as des niveaux de... Je pense ouais voilà ! C'est pas la prison qu'on voit ! T'es dans prison back ou autre ! Ou c'est genre... Les mecs ont tué plein de gens et tout quoi ! C'est ce que... C'est une très très grosse prison ! Ouais mais je veux dire c'est peut-être des gens qui ont fait des infractions mais minaires ! Enfin tu vois c'est même pas la limite des meurtres tu vois ! Y'a pas meurtres, viols ou quoi du genre tu vois ! Pour son histoire ce qui s'est passé c'est un truc de ouf ! En gros c'était France-Portugal ! La finale ! Qu'est-ce qu'il a foutu ? En plus il était avec mon petit frère et ils avaient bu un petit peu et tout ! Et bah la France sont perdus ! Ils sont rentrés en mode full... Zaraf tu vois ! Full de deg ! Et ils ont croisé un groupe de Portugais ! Mon frère et... Anthony Anthony c'est... Mon frère Anthony c'est... Mon frère Anthony ils étaient... Ils étaient à 3 ! Et y'avait un groupe de 5-6 de jeunes Portugais en mode... Ils se la pétaient tu vois ! Ouais ! Ah putain c'est vrai ! L'autre groupe a bu ! C'est parti en full... Ouais ferme ta gueule nanana ! C'est beau le foot hein ! En baston ! Et en fait en gros... Et en gros vu qu'ils étaient plusieurs... Non ! T'imagines ? Non c'est là ! Si c'est là ! Je fais genre se l'attacher... Mais en gros vu qu'ils étaient plusieurs... Bah Anthony il a sorti un couteau ! Oh la la... Et y'a un mec qui s'est fait pousser ! Ah putain ! Et du coup ouais c'est parti ! Il a pris un an de tol ! Un an ! Alors que le mec... Il a jamais rien fait de sa vie de dangereux ! Ouais jamais il aurait voulu le planter ! C'est juste pour faire peur ! Parce qu'ils étaient plusieurs ! Ils avaient peur de se faire niquer ! Il y avait un coup dans le nez tu vois ! Il va pas mettre un coup de couteau comme ça ! C'est le mec ! Je te le montre ! Il a fait des études et tout ! Tu débloques hein ! Ouais ouais ! What ! Putain c'est ouf ! Et justement bah lui il se met bien en prison ! Enfin il se met bien ! Oui il se met bien en prison ! Mais oui non quoi ! Tu perds quand même un an ! Ce qui est marrant c'est que je regarde Prison Break en ce moment ! Il faudrait que je me remette ! J'ai bien remis de la voir ! Est-ce que c'est sur Netflix ? Ouais ouais c'est sur Netflix ! Je vais la regarder je pense ! Franchement ! Elle est trop bien sur scène je trouve ! Ça se regarde encore super bien ! Ouais ! Mais en plus t'oublies je pense ! Comment il sort les trucs et tout ! J'ai pas oublié parce que je l'ai regardé beaucoup mais... Peut-être t'oublies quelques passages en fait ! Je vais regarder Oz ! Si vous voulez une bonne série sur le monde des prisons ! Oz ! C'est pour moi la meilleure série carcérale ! C'est pas que des bikers et tout ça n'a rien à voir ! Bah il y a des bikers ! En gros c'est vieux ! C'est une série de HBO ! Oz ! Ouais Oz ! Donc en fait ça se passe dans le quartier ! C'est un quartier expérimental de prison ! En fait ils ont mis les pires tarés ever quoi ! Et ils essaient vraiment de les réintégrer ! Donc en fait t'as les fachos, les blacks, les latinos, les irlandais ! Enfin en fait t'as plein 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 de clans ! Et l'histoire commence sur... Comment il s'appelle ? Beecher qui est avocat ! Qui est alcoolique ! Et en fait il est bourré au volant et il tue une gamine ! Et en fait le mec c'est un mec lambda ! Qui se retrouve jeté en voiture avec ces mecs là ! Et il est venu en cellule avec le chef des fachos quoi ! Et ça devient sa pute en fait ! Il l'habille en meuf et il passe sa journée à le sodomiser et tout ! La série elle est ultra trash ! Tu vois c'est... Mais c'est... Ca choque ! C'est trop bien ! Enfin c'est une des meilleures séries que j'ai vu et... Pardon ? C'est quoi le titre ? Oz ! Oz ! C'est une des meilleures séries que j'ai vu ! Il y a plein d'acteurs qui se sont fait connaître grâce à cette série quoi ! Et c'est super ! Je sais pas si je peux trouver un trailer ! Si si il doit y avoir un... C'est vraiment vieux hein ! C'est genre 96 ! J'en ai pas mal entendu parler ! Je le voyais un petit peu partout ! Mais j'ai jamais osé le regarder ! C'est le genre de série que je peux être... En fait il y a pas mal de séries sur les prisons ! Il y a pas mal de trucs entre Orange & New Black, Oz... Bon, Prison Break c'était le truc ! C'est bien quand même ! Moi j'aime bien ! Prison Break c'était cool ! Prison Break c'est le feu ! Je rappelle quand c'était sorti à la télé mais tout le monde était fou ! C'était le truc ! Je crois que c'était le jeudi soir sur M6 ! Et du coup le vendredi tout le monde en parlait ! Mais surtout ce qui était ouf c'était que personne l'a regardé via internet tu vois ! Ouais c'était à la télé ! Alors que c'était un an, c'était déjà sorti un an en revanche ! C'était la première série en streaming que j'ai regardé par contre ! C'était la saison 2 ! Ouais c'est du coup Hype et après t'as trouvé derrière ! Là par exemple la gardienne qui parle, la blonde, elle est dans Orange & New Black ! Elle la convoie là ! C'est tellement violent quand tu vois ça ! Ça donne tellement pas envie de faire des conneries d'aller en prison tu vois ! Genre... Tu te dis genre non jamais ! Et ce n'est pas l'amour ! Et ça part à base de gros baston et tout ! C'est ça ! Ah ouais putain ! Non mais non ! Y'a ce mec là de... Je sais plus comment il s'appelle ! Qui est dans Whiplash ! Bah là elle a fait plein de séries la blague qu'on vient de voir aussi ! Elle fait toutes les séries en mode les experts etc... C'est toi ! Il est trop bien cet acteur ! En vrai ça a l'air pas mal ! C'est vrai qu'il y a pas mal de gens connus maintenant ! Enfin connus ou qu'on fait des grosses séries ou des autres trucs ! J'ai peur c'est trop vieux mais... Ça a pris un petit coup de vieux tu le vois niveau vidéo ! Ouais niveau... Niveau étalonnage etc... Mais ça va tu vois enfin c'est... En gros c'est pas un truc que les effets spéciaux de l'ouf ! C'est réaliste ! Donc du coup ça passe tu vois ! C'est quelqu'un de connu ou qui a... Enfin de connu ! Parce que je connais pas que... Mais un réalisateur connu ou autre ou c'est euh... Un mec a fait genre des films spéciaux... Il y a 6 saisons ! Mais la première saison fait genre 6 épisodes ! C'est vraiment ce mec là il joue maintenant euh... Enfin là je suppose qu'il joue un prisonnier ! Et maintenant il joue euh... Dans la série de flics là ! Et c'est un flic et... Et genre NCIS c'est comme ça là tu vois ! Ah ouais ! C'est des... C'est des saisons de suite épisodes ! Je crois qu'il est dans... Je sais plus c'est l'un des trucs que genre NCIS ! Il est pas dans NCIS mais c'est l'autre c'est euh... C'est euh... En français on appelle ça... Les experts ! Oui voilà ! C'est alors les experts à mec ou je sais plus lequel ! Il a fait l'un côté et l'autre côté après tu vois ! Ça va être tellement dur ça c'est genre de trucs... Tu vas être un petit peu taré je pense ! Nouveau jeu d'acteur et tout tu vois ! Oui ! Ou tu vas mettre dans le rôle du prisonnier enfermé... Des fois il y a des trucs... Et le jeu d'acteur je suis en mode... Waouh ! T'imagines après le personnage comme il peut péter un plomb sur la personne tu vois ! Si t'arrives pas à sortir de ton personnage d'acteur... T'es genre... Coupé ! C'est bon c'est fini ! Jégé ! Hop ! Et t'arrêtes ! C'est pour ça qu'il y a eu des cas comme ça ! Tu sais genre le joker j'ai oublié... Harvey Brown... Non je sais comment il s'appelait ! S. Ledger ! S. Ledger ! Qui en gros s'est suicidé ! Ouais ! Il y avait pas que son rôle ! Ouais il y avait pas que son rôle là mais en gros c'était sa vie etc... Il était marié à Michel Williams ! Ils avaient deux gosses ! Et ils ont divorcé ! Il a perdu la garde de ses mômes ! Pendant qu'il faisait le joker ! Des problèmes avec son père ! Heureusement ils l'ont utilisé un peu comme une promo en mode... C'est l'acteur du joker ! En gros on considérait comme quasiment le meilleur joker qu'il n'a jamais eu dans les Batman ! Et qu'il s'est suicidé parce que son rôle il a trop pris à coeur et tout ! C'est quel Batman ? Ça fait une promo d'ouf ! C'était le... Dark Knight ! Ouais ouais c'est ça le Batman avec le joker ! En gros dans les récents en fait ! De Nolan ! Et euh... Ouais du coup il y a eu ça ! Et en gros ça fait une grosse promo pour le film ! Ça a explosé derrière quoi ! Je voulais juste avant qu'on teste le Ferrero Rocher... Je pensais pas que c'était aussi gros hein ! Clairement ! En fait le mec... En fait le truc c'est qu'il y a une noisette dedans ! Le mec en embarque 8 ! Donc là il y en a 8 hein ! Je pensais pas qu'il y en avait 8 ! Il fait ça en 1 minute ! Non non 5 ! Il en mange 5 en 1 minute ! Non c'était 8 hein ! Là il y en a 16 à Morino ! Il y en a 8 mec ! Il y en a 4 en haut ou 4 en bas ! Il y en a pas 4 en haut ! Oh ! T'es défoncé ! Oh je suis fatigué ! J'étais en mode... Pourquoi j'ai... Parce que en fait tu les voyais comme ça et pas derrière aussi ! Attends mais c'est combien le record ? 5 ou 8 ? 5 je crois ! Ouais je crois ! C'est vrai que c'était 8 ! Non mais 8 c'est énorme ! C'est 8 ? En 1 minute ! 5 ça fait 1 par 10 secondes ça va ! Hein ? Tu peux pas l'avaler ça en fait ! Il y a une noisette et tout hein ! C'est quand même... C'est 8 ? Ah oui dans le 8 ça fait toutes les 2 secondes ! En fait ça c'est 5 ! J'ai le croquet de le... Ah alors là ça va être infâme ! En fait ça c'est pas évident ! On verra si c'est ça ou pas ! Est-ce que tu sais si je te dis quelque chose en japonais ? Oui ! Gilles ? Est-ce que tu vas réussir à comprendre ? Oh bah essaye hein ! Alors je vais essayer ! Je suis désolé ! Je ne sais pas si tu parlais japonais ! Kurisumasu Niwa Kentucky ! Non pas du tout ! Kurisumasu Niwa Kentucky ! En gros ça veut dire à Noël c'est Kentucky ! Kentucky ça veut dire rien ? C'est KFC ? En gros il faut savoir qu'au Japon... Les japonais ils sont dingues de KFC à Noël ! Au Japon ils vont... Dingues de ça ! Au Japon c'est genre... Nous on a le repas de foie gras etc... Eux ils vont au KFC mais c'est genre la coutume d'eux on va au KFC etc... Et du coup je parle de ça exprès parce qu'il y a ça déjà qui est assez ouf je trouve... D'aller au KFC ! Mec il y en a ils viennent genre par exemple à 13h pour avoir leur KFC à 21h ! Ils attendent toute la paix ! C'est un truc de ouf ! Pour manger du KFC à Noël ! Toi c'est genre le truc occidental en mode on regarde on change ! Mais au Japon il y a certaines marques qui sont assez fortes pour ancrer dans la tête des japonais que c'est une coutume comme Kit Kat ! Les Kit Kat c'est une coutume là-bas ! En fait quand tu passes des examens ou quoi ? Bah t'envoies des Kit Kat ! C'est pour ça que... C'est le placement produit de ouf ! C'est pour ça qu'il y a des Kit Kat au Wasabi, des Kit Kat... Moi j'avais goûté les Kit Kat au thé vert ! Normalement j'aime pas trop ça mais... En fait c'est excellent ! La coutume c'est si quelqu'un de ta famille passe des examens ou passe un truc assez important... Tu l'envoies des Kit Kat de tes origines ! Donc parce que chaque... Région... Ah ouais ok ! Ah ouais ! Putain c'est ouf ! Ils sont tellement forts les... Les publicités etc... Du coup ils ont laissé à mettre dans les mœurs Kit Kat ! Même KFC ! Enfin c'est ouf ! Mais Kit Kat je pense que c'est 80% de leur chiffre d'affaires ou 70% de leur chiffre d'affaires au Japon ! Putain c'est un truc de ouf ! Parce qu'ils ont réussi à mettre ça dans la tête des gens ! Et quand tu vas à la poste, nous il y a des enveloppes, des timbres... Eux il y a des Kit Kat ! Ouais c'est genre la carte à envoyer tu vois ! C'est comme les quatre cadeaux en Angleterre c'est ouf tu vois ! Je parlais de KFC en gros pour ça mais surtout pourquoi ? Quand tu manges à KFC quel est le soucis ? Tu manges avec les doigts ! Ah j'allais dire c'est gras mais... C'est gras ! C'est très gras ! C'est cuit dans l'huile ! Très souvent c'est des trucs de poulet etc... Tu manges avec les doigts ! Au Japon qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont malins ! Est-ce que tu peux nous montrer ? J'ai toujours jeter une photo Instagram ! Ils ont créé des capotes pour doigts ! Donc en gros quand tu vas à la période de Noël, tout le monde va les manger au KFC, tu as les capotes pour doigts que tu peux avoir dans tous les magasins de KFC au Japon, ils te filent des capotes et du coup quand tu prends ton morceau de poulet, tu n'as pas le doigt gras ! Il faut t'en mettre un gant en fait ! Ouais mais non c'est chiant de ramener son gant etc... Non mais un gant en plastique... Ouais mais t'as un gant en plastique c'est chiant maître ! Là tu fais hop hop ! Tu dois toucher que tes petits doigts ! Ouais mais tu manges juste comme ça ! Ouais mais ça fait... Tu vois moi j'aime bien... Ouais tu manges comme ça ! Tu fais la pince ! Non mais des fois tu prends un 3 tu vois ! Tu fais la pince ! Tu mets les 3 capotes ! Ah ouais tu mets les 3 capotes ! Et en gros dans les 220 000 KFC tu peux en choper donc au Japon et les japonais sont contents ! En gros c'est un peu le truc chiant où t'as les doigts gras, t'as boule essuyé etc... Je sais pas mais en gros ça a été Milan un petit peu en avant, j'ai vu ça sur Twitter ! Et je trouve ça assez marrant quand même ! Tu vois vraiment la différence de coutume ! Rien que le fait du KFC à Noël ! Ouais moi je sais pas... Ça j'aime bien le KFC mais genre les... J'aime pas les burgers ! Mais manger un truc de poulet tu vois ! Manger un bucket tu vois ! Prends-moi un bucket, je le défonce ! Je suis un taré ! C'est genre j'en mange 1, 2, 3, j'enchaîne ! Et tout le monde ce que j'ai mangé la dernière fois ? Euh... La dernière fois j'ai fait un bucket à 18€... Mais tu te l'es finis en plus ! Avec 4 frites ! Tu l'es finis tout ça ! En plus j'ai pris un wrap ! Pour 4 personnes ! En plus j'ai pris un wrap ! Il a mangé un wrap et il a mangé la moitié du burger ! S'il y a 4 frites c'est-à-dire que c'est pour 4 personnes ! Tu te partages les frites à 4, tu te partages le bucket à 4 ! Et le pire c'est qu'il avait fini la moitié, un peu plus de la moitié de mon burger ! Parce que moi j'avais juste... Elle elle mange que la moitié d'un burger ! Elle fait j'ai plus faim ! J'étais là avec mes 25€ de bouffe ! C'est pas possible putain ! T'as le gouiffe ! Mais t'as pas mangé la journée ! Après c'est un gros kiff ! Après j'ai mangé à 21h ! Ouais c'était le soir en mode ok je mange bien ! Non c'était à 13h ça ! Après j'ai pas mangé... Et c'était un jour de taf ? Ouais ! T'as fait de l'après mais t'as du mourir non ? J'ai comme ça... J'ai dit de l'après... J'ai qu'après... Il y a des fois... Je suis pas obligé de manger beaucoup... Mais il y a des fois... Une fois toutes les deux semaines... J'ai une pulsion... Il faut que je mange énormément ! Il faut que je mange un maximum ! Aaaaaaah ! Par contre moi je me suis dit avant... J'étais dingue ! Tu sais il y a le menu en photo... Mais tu vois de toute façon... Tu ne peux plus parler ! Normalement... Tu étais censé arrêter de manger les putains de burgers ! Et tout le temps... En vrai... Tout le temps c'est genre... Moi je suis allé hier ! Je vais avoir un petit McDo passé ! Ah... On va faire une cure de un mois ! Un mois ? Ah... de toute façon j'en mange quasiment tous les jours maintenant bon bah oublions cette affaire du coup genre je vais au KFC voilà comme parce que lui il me dit c'est ta faute bien sûr c'est la faute à Valouse il vient toujours et me dit un petit burger alors c'est le pire il passe à côté de moi et il fait t'as faim non ? je regarde je fais non ta gueule un petit biquet allez un petit biquet allez un petit biquet aujourd'hui bon allez et du coup il y avait le menu les deux burgers pour 4€ en photo et tu les as vu c'est quand même putain c'est worse ils sont gros et tout à ce moment là je sais pas ça peut exister petit burger petit canapé moi je regarde pas j'attends d'être là et j'ouvre mon sac je me dis putain de burger pour moi et j'ouvre le truc il était comme ça voilà c'était un petit burger de cette taille là et de cette épaisseur là et t'avais c'était plus petit quand j'étais burger en fait t'avais deux bouts de pain et t'avais un thunders dedans une bouchée tu le manges ouais ouais ok et j'étais en mode pas ouf après c'est qu'à trop c'est normal oui mais sur la photo c'était pas du tout ça bah bien sûr c'est comme tout ce qui est charolet le charolet même le double cheese et tout t'as l'impression qu'ils sont fat etc mais ils sont quand même bien ouais on sait que c'était pas moi j'aime pas trop les burgers j'adore le poulet comme ça c'est en gros j'ai un pote qui était manager à McDo et en gros on faisait les chicken t'as les McChicken on les faisait griller plusieurs fois juste le chicken et on les mangeait en nuggets tu vois genre le soir à la débauche ils en faisaient genre une quinzaine et hop on s'embarquait sur deux buckets il y avait pas encore KFC moi à l'époque à Bordeaux et en gros on se faisait ça et on était en mode putain c'est trop bien après KFC est arrivé et alors là alors là mec mais genre les buckets à gougou après ça m'a dégoûté de ouf aussi au bout d'un moment mais c'est trop bien t'achètes ça paf en soirée t'as ton truc tout le monde peut piocher dedans t'as remarqué comment KFC ils servent vite comparé aux autres McDo mais en fait tous leurs trucs de poulet ils sont quasiment déjà prêts en fait ils les font à la chaîne c'est près de vente je trouve ça des fois pas terrible t'arrives et t'as déjà tout le truc après c'est rapide maintenant après McDo aussi ils ont complètement changé c'est à dire qu'ils ont ils mettent en avant leur côté de on fait ton burger quand tu le commandes comparé à avant avant c'était genre avant c'était genre on est 15 ok vas-y je fais 15 Big Mac y'a bien un mec qui va arriver on va leur filer un Big Mac et t'as un timer avec un temps il y avait ça au bout de 4 minutes 5 minutes mais t'es obligé de au bout de 15 minutes ils mettent à la poubelle normalement après des fois il y avait des McDo on prépare la commande on le décongèle à la commande oui oui quand on prépare la commande c'est qu'en gros maintenant t'as les cuisines qui sont très souvent ouvertes et tu vois le mec en train de faire le burger derrière et tout paf il est libre c'était pour éviter le gâchis en fait surtout ouais c'est ça tu peux changer et tout McDo tu peux ? non McDo tu peux enlever et Bickey tu peux Bickey tu peux enlever rajouter hop tu choisis ton truc c'est trop bien la dernière fois je me suis fait carotte il avait mis double cheese portion je mets double cheese deux steaks sans sauce barbecue mais avec de la mayonnaise parce que j'aime pas sauce barbecue et y'avait pas de sauce j'avais qu'un steak sauce barbecue et y'avait pas de fromage et j'ai de la sauce barbecue le mec a vu ça il a fait oh les casse les couilles je vais lui mettre de la merde j'ai payé beaucoup plus cher du coup ouais ça aurait pu les rajouts si tu payes genre 3 mais sauf que j'étais chez moi quand je l'ai remarqué t'allais te plaindre t'es la flemme bah non c'est loin quand même parce qu'il arrive et te recadé du coup j'étais zara la seule fois où je suis retourné j'étais avec Julien Thierry on avait pris un Big Mac à emporter en gros on avait pris 3 avec Jean-Luc on arrive chez lui et on ouvre il en manquait un genre le truc badique il manque un sandwich et moi j'étais en mode bon vas-y on se rend partageant je m'en fous j'ai la flemme non j'y vais ça me casse les couilles je vais leur gueuler dessus je vais les défoncer c'est bon on prend le mien je m'en fous je fais que des frites on s'en tape j'avais trop la flemme de repartir et des histoires j'y vais t'inquiète j'y vais tout seul il vient 10 minutes après il revient avec plein de trucs j'ai tout ça gratuit j'ai gueulé j'ai bloqué toutes les caisses j'étais en mode j'ai bien fait de pas venir c'est le genre de mec qui a débarqué en mode putain j'ai payé mon truc et tout tout bloqué tu sais ce que je faisais dès que j'avais mon permis moi je kiffais mon permis parce que j'allais au drive à n'importe quelle heure surtout qu'on avait un McDo qui tombe à 24 ah non c'est déjà bien et en fait en gros j'allais et souvent ils oublient des trucs quand tu prends des grosses commandes je prends une assez grosse commande ça arrive que tu regardes tout j'ai tout et je fais il manque un Big Mac excusez moi il manque un Big Mac je suis sûr quand t'étais petit toi t'es le pire des arnaques t'sais Valos il était petit il allait avec sa mère acheter des cartes Pokémon au bureau de tabac il repartait vous en avez oublié hein il gruge de partout ce mec c'est pas possible c'est genre oh putain de merde et oui les gens ont bien vérifié c'est bien 5 c'est 5 ok d'accord bon on va se faire ça c'est pas tout quand même je pense qu'on va le faire juste avant la fin du live comme ça au cas où tu pourras vomir si t'arrives à vomir si tu vomis sur le côté ça se reviendra pas en caméra mais je pense qu'on va faire esprit de mettre une caméra pour te montrer que tu voulues bien je vais juste en prendre un pour voir un petit peu goûte avant histoire de non je vais pas me tu vas déjà tu vas déjà cassé le truc du coup c'est ça qui est dommage ça va on a après des férots rochers en vrai tu peux pas dire non quoi ah bah 5 férots rochers moi j'adore ça genre ça a coûté combien ? attends c'est combien de camions ? ça c'est 3,90€ 3,90€ c'est 8 ça va on va pas et 8 il y en a 8 non il y en a pas une il y en a 16 ça compte ? il y en a 8 en haut 8 en bas putain j'avais vraiment du mal ce matin c'est un truc de ouf et la boîte je suis tellement mais je suis à l'ouest 1400 calories la boîte c'est normal mec le férot rocher c'est chocolat je sais pas c'est quoi la taverse c'est une noisette avec une sorte de diqueur il y a une espèce de Nutella ouais c'est du Nutella je crois que c'est taille fonce ok on va essayer de se faire le record je veux juste montrer un petit truc avant enfin vous parlez de notre truc on avait parlé des trucs de Disney la semaine dernière oui les meilleurs Disney et tout il faut savoir que Disney cette année a fait son plus gros chiffre d'année de tous les temps et de toute l'industrie du cinéma ah ouais ? avec quoi ? avec tout 7 7 combien ? 7 milliards 7 milliards de chiffres d'affaires 7 milliards de dollars de recettes il y a eu Bayana il y a eu Rogue One ça encore c'est pas ouf il y a Rogue One qui est sorti là en une semaine ils ont fait 300 millions de chiffres d'affaires ce qui est pas dégueu mais les deux qui m'ont le plus surpris après c'est normal il y a eu Zootopie cette année ah oui c'est vrai il y a eu le monde de Dory ils ont fait chacun 1 milliard le monde de Dory c'est insane boum en même temps Nemo c'était la base quoi il y a eu 3 Marvel je crois c'est ça en fait en Marvel en gros ils ont racheté ils ont racheté les licences de Marvel là dessus donc il y a eu Captain America Civil War Doctor Strange qui se rajoutent aussi dans le truc Doctor Strange c'est un des plus gros succès après Avengers je crois enfin pour un film solo j'ai pas l'info dedans ce qui est bizarre mais en fait il parle de l'immense succès du remake du livre de la jungle qui a généré 9,6 millions de dollars 9,6 millions de dollars c'est rien le film a dû en coûter 150 ça me parait je pense qu'il y a une erreur dans le truc parce que ça me parait rien comparé à 1 milliard de Zootopie ah ouais Zootopie ça prend en compte le film les goodies les trucs toute la promo de partout ah oui bien sûr normalement les recettes au box office c'est que les entrées je vais regarder c'est recettes au box office ou c'est recettes c'est un milliard de recettes 1 milliard de recettes c'est que Dory je crois que c'est 1 milliard juste sur les tickets de ciné 1 milliard t'imagines 1 milliard ça fait combien ? 1 milliard divisé par 10 ? par 10 balles ça fait 1 million mec quand Dory est sorti 100 millions ? c'est 100 millions de visiteurs ? 100 millions de spectateurs ? quand Dory est sorti le mec qui tenait son aquarium de poissons j'espère qu'il a investi dans les Dory comment ça ? ah ouais bien sûr c'est comme quand des mots des mots t'es ouf des mots t'es dingue moi j'en voulais un alors que j'étais petit du coup imagine c'était hyper dur à trouver c'est moi qui t'es archi oh regarde c'est un aquarium spécial ouais c'est un aquarium d'Odemers ouais c'est ça en fait c'est un aquarium spécial tout le monde a acheté limite et les gens dans l'air comme normal ben il est déjà mort mon démon il est mort c'est horrible tu sais le gars c'est trop gentil oh j'ai démon j'ai démon et bah allez on le jette aux toilettes voilà et c'est parti dans les toilettes donc Rogue One quand même en une semaine il est sorti même pas une semaine mais là il est sorti mercredi dernier donc là ça fait une semaine 280 millions de dollars de recettes combien ? 290 millions c'est tout ? en une semaine t'imagines ? en une semaine sachant qu'il est sorti vendredi aux Etats-Unis et mercredi en Europe c'est ça Jurassic World il avait fait combien en une semaine ? je crois qu'il avait fait pas mal aussi Jurassic World ça a pété des 5 les scores Jurassic World t'as d'ailleurs il y a Jurassic World 2 là qui va sortir c'est vrai ? ouais t'as le temps 2019 non ? ouais ça va être un truc comme ça ça sera pas le même réalisateur parce que le réalisateur il a été embauché pour réaliser Star Wars épisode 9 nice je sais pas vous avez bien aimé Jurassic World ? mec je suis fan de Jurassic Park depuis que je suis petit moi le world j'ai trouvé que c'était moi c'est un film d'action pour moi pour moi c'était même plus Jurassic Park c'était un film d'action avec des dinosaures ouais ouais c'est vrai après c'est dur à revoir la hype c'est dur à revoir la hype en mode wow il y a un dinosaure tu vois mec on voit tellement pas de films avec des dinosaures ouais mais tu sais Jurassic Park le premier les deux premiers on va dire c'était en mode trop cool c'est dans un parc après c'est en le premier c'est un chef-d'oeuvre c'était trop bien c'est genre mais le deux c'est dans une île c'est un une petite séquence de gymnastique avec les raptors moi ça me reste au travers de la gorge tu vois genre j'étais là mais non non moi je préférais après c'était de toute période je préférais tellement Godzilla comparé à Jurassic Park Godzilla j'avais surkiffé en le premier Godzilla 1 il est trop j'avais trop kiffé elle est Jean Reno mec pourtant apparemment il s'est fait flinguer Roland Emmerich ouais c'est possible par le dernier j'en ai fait chéfi il y a pas autant je crois le dernier c'est le même réalisateur que Rogue One mon dieu c'est tellement la merde oh la 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 je connais la bande annonce avec what the white tu as dans le son tout en mode oh ça va trop bien ça va être le feu et tout mais oui c'était trop bien moi j'étais en mode oh la 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 j'avais trop kiffé ce film et au final ça a rien à voir oh merde ça a rien à voir avec c'était tellement c'était quoi c'était la merde j'en peux plus tu peux mettre la bande annonce de Godzilla elle était genre hype de ouf la musique et tout moi j'étais en mode oh ça va défoncer j'avais trop kiffé le premier et tout j'étais en mode je suis retourné on était à Shord je suis retourné en France un week-end juste pour aller le voir je l'ai vu j'ai fait sérieux ? il y avait un son je crois c'est dans celui-là il y avait le son il y avait un son comme ça j'étais en mode oh putain ça va être trop bien ça me rappelle trop mon enfance c'est très l'heure en gros la musique ils avaient pris une musique de 2017 l'espace pour faire la chute les mecs qui tombent dans le nuage et en fait c'est une espèce d'essence de voix oui c'est ça c'est celui-là il faut que je retrouve je crois non c'est ça il y avait un son qui avait un son c'était le teaser en gros ce qu'il faut savoir c'est le réalisateur le réalisateur n'a pas pu aller au bout de son film il n'a pas fini le film il y a eu des reshoots et il n'a pas fini le film dans sa salle de montage mais le réalisateur il est maudit parce qu'il lui arrivait pareil sur Ogwan c'était vraiment le film à budget de ouf regarde mais ouais j'avais envie de dire ça ne m'a tellement pas marqué ce film que je crois que je l'ai regardé et j'ai fait autre chose en même temps quand j'ai vu moi j'étais hype de ouf mais genre ça va être un bordel je pense que ça va être bientôt la petite musique t'allais pas dans les hautes herbes franchement elle donne envie ça tu le vois juste au début à tel point je ne rappelle même plus de ce qui se passe en film je me rappelle que c'était ah si oh là là je me rappelle oh là là je me rappelle la fin et tout oh mon dieu quand tu vois ça la musique ça se fait penser à Promoteus Promoteus c'était exactement pareil genre c'est une suite d'aliens en gros grosse d'homme j'ai bien aimé moi j'ai pas aimé du tout il y a pas le mais ça mec j'avais vu ça j'étais en mode c'est un woooooooh putain en plus j'adore cet acteur c'est le mec de Kickass et bah le je me souviens toujours son nom mais le père de Malcolm en gros c'est le genre des acteurs que j'adore qui est aussi dans Breaking Bad et tout mec en vrai j'ai regardé à ton nom j'ai envie de voir le film alors que je sais je vous répète on peut en parler ça sortit en 2014 je l'ai pas vu Brian Cranston on peut spoil on s'en tape non ? oui on s'en tape c'est un film de de toute façon je peux te dire le plus gros défaut de ce film c'est que ce qu'on a en avant c'est quand les portes se ferment sur Godzilla c'est que ça le film c'est à chaque fois tu te dis oh il va se passer un truc de bon et ça coupe et tu fais une fois deux fois trois fois la fin on est d'accord la fin on est d'accord c'est une bataille de n'importe quoi il y a un truc énorme de je sais pas où ça part en bataille de monstres je me rappelle plus trop il y a deux monstres qui sont là pour détruire la terre et Godzilla il veut il vient les deux en flat c'est ça il vient en sauver après c'est dans l'origine de Godzilla c'est dans la mythologie japonaise je crois ouais c'est ça c'est fidèle au truc japonais c'est un être qui aide c'est ça oui mais là ça ils le font passer pour un ouais bah là là en gros ils te mettent en mode en avant Godzilla comme nous on l'avait vu à l'époque où genre il se retrouve un peu comme King Kong c'est un peu ce truc là où il se retrouve dans un univers qui lui appartient pas dans plein New York et du coup tout le monde en mode c'est un ennemi il faut tirer dessus alors que pas spécialement il couvait ses oeufs ses oeufs étaient sur place et tout il était pas vraiment méchant mais juste il se défendait en fait et quand bah il se baladait oui il cassait les immeubles le truc est énorme tu vois mais c'était pas vraiment spécialement méchant et là sauf que t'es en mode ok ce Godzilla là on va le revoir il va se passer un truc ou autre et en fait ça part en couille mais genre il y a des bestioles de partout d'énormes trucs enfin c'est genre le film d'action j'étais en mode oh ils ont cassé en mode Godzilla il est ridicule tu vois enfin t'as des énormes bestioles à côté enfin ça devient une sorte de tu sais les battles de Power Rangers ouais ça fait penser à ça un peu comme Pacific Sand ouais Pacific Rim un petit peu après Pacific Rim était hyper beau hyper propre et tout tu vois mais ça que c'était un peu Bode the Felc aussi c'était Power Rangers tiers ouais mais c'était c'était voulu et j'ai trouvé ça vraiment propre tu vois je m'attendais pas mais j'ai trouvé ça bien mais j'ai jamais regardé Godzilla je voulais le regarder mais le Godzilla de Stop c'est un des vœux on regarde le c'est marrant le premier prend trop bien je croyais vraiment bien il y a Jean Reno quoi enfin French actor j'avais trop kiffé le premier après je pense il y a pris un bon petit coup de vie j'en ai vu il y a pas longtemps je crois je l'ai vu il y a pas longtemps ça va ça va je pense mais c'est le genre de film que j'ai vu mais en bout que j'étais le voir au ciné et tout j'ai regardé en plein bouc en bouc en VHS à la fin s'attelait sur un cliffhanger puis il y aura un 2 ben bien sûr c'est toujours attendu en gros à la fin bon pour me dire c'est vieux à la fin en gros le but c'est ils doivent tuer Godzilla en fait qui est à l'intérieur donc en fait elle était pas méchante elle a protégé ses oeufs dans la ville etc du coup elle a cassé des choses dans la ville elle se défendait tu vois vis-à-vis de l'armée qui l'attaquait directement en mode c'est un monstre et sauf qu'à la fin tu vois un oeuf et ça s'éteint et t'as en mode et voilà c'est le premier c'est le premier ça en 98 c'était réalisé par Roland Emmerich donc le mec qui a fait Indépendance Day le jour d'après tous les films catastrophes américains c'est en allemand c'est le plus patriote c'est l'américain le plus patriote c'est en allemand c'était c'est tellement à l'époque de ces gros films là c'est important les films comme ça mais il y en a le problème c'est que maintenant c'est tellement commun et tellement d'effets spéciaux de partout c'est même pas ça à cette époque là les films ne se prenaient pas au sérieux les gros blockbusters ils étaient fun ils se font trop sérieux c'est trop dark c'est trop le côté fun t'as toujours des punchlines drôles tu vois pour moi un des films blockbusters gros films d'action on va dire même c'est un marvel mais genre pour moi c'est le genre de film ok c'est badass ça tire de partout mais c'est drôle t'as des bonnes punchlines des bonnes phrases qui ont été mises ça c'était marrant au début t'as le nard en godillais après ça que tu le vois c'est trop cool avec le cliché du petit pêcheur au bout j'ai un doute sur la réalisation de la bête avec ça déjà mais c'est trop drôle tu vois c'est exprès de danariser entre guillemets tu vois il ferait ça il ferait ça en 2016 ça ferait il se posait partout c'est tellement bien c'était trop bien le gilet on dirait un peu Sharknado ouais c'est ça à l'époque imagine c'est en 98 tu vois ça et t'as le mode wow c'est trop bien fait les bêtes et tout c'est insane les effets spéciaux etc c'est dingue quand tu regardes les ah ouais je pense que quand tu fais pause par contre bah franchement ça va après on le voit pas en entier ouais non mais même tout qui bouge si tu le vois mais après même tout qui bouge etc franchement ça va ah mais c'est un un T-Rex quoi c'est un en gros c'est une sorte d'énorme T-Rex mais modifié tu vois un petit peu c'est qu'au D-Lock en gros c'est suite à des ah ouais mais il fait un animé dans un gatiel et j'ai envie de le regarder ça j'ai trop envie de le revoir je pense ce soir ça reste quand même ouf moi j'adore 98 moi c'est ça qui me fait halluciner le T-Rex à mort parce que c'est le même truc le T-Rex dans la ville ouais le T-Rex dans la ville putain c'est tellement de la valeur moi j'avais trop aimé le 1 du côté de je me disais putain j'ai envie de trop que ça existe en vrai tu vois bon pas que ça parte un coup comme ça ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui mais ça j'avais vu ça c'est ça c'est un peu un clin d'œil je pense à Jurassic Park aussi tu vois c'est pas mal de trucs un petit peu comme ça le mec avait un petit peu le con con pas marrant le mec qui est hyper intelligent qui essaie de bien faire en gros c'est scientifique dans l'histoire tu vois mais non putain c'était trop bien Jurassic Park Godzilla et tout il y a plus de grosses bestioles maintenant j'ai l'impression je sais pas ce qu'il y a eu comme il y a eu King Kong aussi je sais pas si vous l'avez vu l'année dernière là cette année ils refont encore un remake de King Kong qui se passe dans le même univers que Godzilla en fait ils font un univers étendu de créatures géantes donc là ça s'appelait Skull Island oh non je vais trouver la avant d'annonce et oui c'est ça en fait le but c'est d'introduire Kong et après de faire King Kong versus Godzilla il n'y a pas un dessin animé comme ça non mais les japonais ils l'ont déjà fait non mais c'est quoi il n'y a pas un dessin animé où Godzilla se bat il y avait un dessin avec Godzilla versus King Kong et ils se battaient contre quelqu'un contre une grosse bestiale peut-être je ne sais plus mais le dernier King Kong vous avez aimé ? moi j'ai bien la version longue elle est trop bien le King Kong c'est avec Directeur de Ouf je crois non ? moi je me rappelais à la fin il y a dans la ville quoi King Kong ouais c'est ça si je crois ils vont le chercher sur son île c'est pas avec Scarlett Johansson je ne sais plus la meuf était juste la meuf était jolie je crois King Kong c'est pas Scarlett le dernier King Kong c'était réalisé par Peter Jackson avec Naomi Watts Naomi Watts c'est le premier coup qu'il a fait après le scène dans les anneaux je me rappelais d'une belle blonde le remake de King Kong qui s'appelle Skull Island qui se passe dans le même univers et c'est avec l'acteur qui joue Loki dedans et Samuel L. Jackson forcément parce que moi je me rappelle dans la salle de ciné le dernier King Kong il y a eu tout le monde qui pleurait ça a dû bien évoluer parce que je n'ai pas peur parce que des fois ils poussent trop bon ça va ça reste propre c'est bien fait quand même je pense à cause de je ne suis pas vu dans un vrai rôle parce que ça marche trop bien mec c'est trop bien de remettre à jour un film qu'après un coup de vieux et de le remettre en mode méga propre vous avez déjà vu l'original ? j'ai pas vu le film en 1920 j'ai pas vu après des images juste après j'ai pas vu montre le montre le directement comme ça ça a pris un énorme coup de vieux ça part en toi oui bah oui mec il est rencladé 1920 je pense que quiconque c'est le premier film je pense que c'est trop bizarre ça me fait penser à Mad Max l'univers là les couleurs etc parce que là depuis maintenant quand c'était hyper jaune je pense que ça a l'air méga propre par contre ça part encore en coude comme Godzilla putain ça me casse une coude ça va être tellement ça mec ça va être l'île sur l'île il y a des dinosaures et tout j'en rappelle même plus tu as genre du mec quiconque quand il se bat contre les deux T-Rex oui exact oui exact j'en rappelle plus j'en rappelle plus du tout qu'il y a des dinosaures et tout la meilleure scène c'est quand les dinos sont dans les lianes et la meuf aussi ils essaient de se balancer exact ah c'est j'en souvenir de ça ça c'est terrible il faudrait que je le revoie ça fait trop longtemps j'en rappelle plus du tout je vous rappelle de la fin en gros la fin qui est hyper connue sur le building sur l'Empire State Building tu ne viens pas avec les grosses larves qu'ils avalent comme ça ils avalent les mecs tu vois un mec qui se fait choper le bras il se fait choper l'autre bras il se fait choper la tête ah mais c'est au début du film ça quand ils sont sur l'île ouais ok si si j'ai souvenir je comprends avec le monde perdu en fait je comprends avec le monde perdu c'est vrai que j'ai joué à ces pack 2 du coup je suis il a vu la version longue c'est trop bien parce qu'il y a des films qu'on n'a pas vu je viens de balancer ça au calme ouais mais c'est vrai je vous balance la logique non mais ça peut être là je vous balance l'original ah les versions originales ah ça c'était en couleur c'est hyper connu surtout la scène du film de fin qui a été mémé de partout qu'on l'a vu partout c'était le truc tu vois qu'il est beaucoup plus petit que ce qu'ils font maintenant ah bah c'était un humain donc c'est un mec qui avait un costume attends il est où là ah non tu vas pas là qui est en train de monter c'est un King Kong quoi c'est un vrai gorille tu vois dans l'idée ouais c'est un vrai gorille mais c'est pas le King Kong de ouf putain genre vas-y envoie les avions je crois qu'à cette époque là c'était des budgets de combien pour les films voilà mec j'ai aucune idée je pense que je sais que la bande la pellicule coûtait hyper cher et je saurais pas dire mais c'est ridicule comparer si si bien sûr c'est ridicule comparer au prix d'aujourd'hui en fait c'est vraiment ridicule attention le gros plan ça va faire mal oh non c'est de la pâte à modeler quoi après mec 1920 c'est du stop motion King Kong oublie pas c'est propre en vrai pour 1920 je trouve ça en vrai aujourd'hui tu veux faire pareil tu fais quoi là imagine que nous dans 2016 tu veux faire ça aujourd'hui toi ils avaient pas de matos tu peux pas le faire c'est quand même bien fait ils l'ont fait sans matos vraiment c'était du matos ah oui bien sûr c'était même pas du fond vert 1933 pardon 1933 ok on arrive à la fin de cette émission donc nous allons bah si justement est-ce que tu peux nous trouver un jingle du Guinness World Record il doit y avoir un jingle TF1 ou n'importe quoi un générique tu vois pour qu'on certifie tout ça alors j'ai pris un verre d'eau tu es en condition j'ai pris un verre d'eau attends par contre je vais virer mon ordi parce que c'est mon ordi de boulot c'est le bac de parce que je ne sais pas comment ça peut finir tout ça donc je vous rappelle aujourd'hui je peux les déballer ? non bah si moi aussi quand même ça fait partie du Ruka donc aujourd'hui on va essayer d'établir le Ruka du monde après je vais m'en manger pour le Ruka je les mange je me fais pas soucis pour toi de toute façon tu les manches et on va mettre un timer on va voir en combien de temps tu les finis voilà on va voir la comparaison fais le vraiment au max que tu pues jingle vas-y jingle attendez attendez off si tu peux le mettre off si tu peux le mettre est-ce que tu peux nous mettre un double speed et qu'on va on va lancer comme ça le truc que ça fasse le tour du monde quand même je pense que si tu réussis c'est dans le Guinness je retire mon micro du coup je suis désolé ah oui non mais il faut met toi dans les conditions je me oublie pas oublie pas de prendre ta respiration à fond de concentrer ton thorax et ton estomac afin d'aspirer l'air et de viter ton air pour aspirer les boules directement donc 5 boules en 60 secondes je peux te faire un gros plan sur ma gueule 60 secondes 5 boules c'est chaud ça parait faisable en 52 secondes en 52 secondes du coup ça fait 10 secondes par boule ça parait faisable mais il dure à la fois en fait j'ai jamais tenté vraiment tu vois pour battre un record généralement il faut essayer pour voir ce que tu peux améliorer tu es le king quand même tu ne serais pas le king non en vrai bon vas-y on va je vais essayer de le faire en 1 minute 20 ok tu penses 1 minute 20 1 minute 20 je pense que je peux le faire donc ça fait du apparemment il ne fallait pas les déballer il ne fallait pas les déballer non je ne pense pas ça me paraît logique dans le temps mais ce n'est pas grave le mec doit faire en fait le premier échant à déballer après toi tu es en train de le manger tu as le temps de déballer ce n'est pas grave sinon tu vas te mettre les sangles dans la bouche et tu vas être là allez c'est parti ok Thomas va te donner le top tant pis au pire et lancé un petit 3, 2, 1 attends il se met en condition là tu es prêt viens le Mac ça craint c'est quand même l'ordi à toi à Max il ne faut pas non plus l'abuser même si Max a envie que son ordi meure 2, 1 go allez allez champion allez champion allez allez décalez un petit peu n'hésite pas à valer ok 10 secondes franchement t'es pas mal t'es pas mal il ne t'en reste plus que 2 plus que 3 mec mais c'est easy allez 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 30 secondes encore si c'est 52 secondes il devrait 30 secondes maintenant 32 secondes 30 secondes il ne t'en reste plus que 2 Valoze réfléchis à la télé allez vas-y pense au quotidien pense au grand journal pense à TF1 M6 qui vont newser chez Eclipse un nouveau record du monde bon le problème c'est qu'on n'a pas appelé Lucier aujourd'hui donc c'est un peu compliqué ça ne sera pas validé il y a Lucier Zoulou avec sa veste il n'a pas sa veste aujourd'hui pourquoi aujourd'hui t'as pas ta veste allez allez oublie pas de tirer la langue au moment où Valoze tire la langue on coupe le timer vite il te reste 3 secondes 2 secondes vite vite oh non il l'a fait 9 centièmes à 9 même pas 9 centièmes de seconde tu l'as loupé oui on savait qu'il fallait pas les déballer Tom il a pu être trop tard franchement Lucier de Justice arrive tu dois recommencer tiens donne le micro tiens je l'allume je t'ai tapé je vais donner mon ressenti c'est drôle alors après vérification mets toi là on doit attend c'est pour ça je t'avais mis on sait qu'il y avait le déballage on a choque alors attendez nous avons donc Lucier de Justice qui a regardé la compétition en direct exactement j'ai regardé donc belle performance c'était bon c'est une belle performance c'était bon après délibération de mes confrères nous accordons le record oh 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 qu'est-ce qu'il a gagné du coup et bien une boîte le reste de la boîte il a gagné 100 points en ferréro rocher non si vous voulez donner mon ressenti en vrai c'est largement facile faisable de faire 45 secondes t'as pas fait l'ouverture bon après c'est l'ouverture 50 secondes donc c'est possible c'est l'ouverture après t'as commencé t'avais déjà le ferrero en marve normalement il faut tout poser imagine t'as que normalement t'as la boîte mais aussi le truc c'est que j'avais pas une seconde deux secondes et c'est archi pâteux et je pense que par contre sans eau c'est impossible du coup t'as la pâteuse au bout de deuxième troisième ça a aidé à faire couler parce que c'est archi pâteux c'est comme si tu prends une cuillère de Nutella et tu la mets dans la bouche en fait je suis longtemps dans la bouche t'es là il y a toi à crise de foie Valoud non t'inquiète on t'inquiète on t'inquiète on t'inquiète on t'inquiète on t'inquiète on t'inquiète pour finir ta journée de toute façon t'es en bas il va arriver les gars les gars 50 euros je l'ai mangé 7 on va vous laisser du coup après ce magnifique record avec Zoology et Max pour la matinale qui vont parler de plein de choses tu vois après je vais me mettre un matin je pense que c'est le sujet un petit teasing de trucs il y a des petites news fraîches par exemple le départ de Tude Dog Gaming qui a été annoncé on reviendra il y a une demi-heure on reviendra dessus Tude Wpedia et puis voilà allez à tout de suite